Les aventuriers, voulant établir un camp pour la nuit, se sont mis à la recherche de bois pour le feu. Ils sont alors tombés contre des singes mangeurs de cerveau. Après un combat laborieux où Philippe s'est fait attaquer par ses alliés jusqu'à tomber dans les pommes, ils sont bien décidés à s'endormir pour récupérer leur énergie. Est-ce que j'ai toujours les moindones intelligents ? Oui, tu as toujours les moindones d'intelligence. T'as piqué un bout de cerveau, donc ça risque de durer un petit moment. Tu as aussi très mal à la tête. Bon, est-ce qu'on va réussir à dormir ? Parce que c'est un peu ça le but. Il faut toujours cuire à bouffer aussi. Il faut couper du bois. Attendez, attendez ! Et puis il faut soigner... Je peux peut-être me soigner mais... Enrêtez-moi quelque part ! Je peux me lever ou pas ? Oui, tu peux te lever. Oh ! Tiens ! Ils ont me frappé fort ! Mais du coup, est-ce que j'ai coupé du bois tout à l'heure ? Non, t'as rien coupé du tout. T'étais en train de le faire et ils ont sauté sur toi. Je veux me soigner de 4 pas. Je veux faire ça. Il faut juste que je trouve mon livre par jeu 19. Merguez Arissa, Merguez Arissa, Merguez Arissa. Il répète ça en me priant à genoux et en touchant son corps. Il répète ça. Fini, une sorte de lumière l'angle globe. Il fait ça pendant 2 minutes. Du coup, tu peux t'enlever ton mana et récupérer tes points de vie. Les autres, pendant ces 2 minutes, qu'est-ce que vous faites ? Alors, on va commencer dans l'ordre. Je vais prendre les deux ans que je vois. Saphir. Ben bon, je vais terminer mon casse-croûte. Ok, tu peux regarder 2 points de vie. Un Grimm. Je retourne tenter de couper pas un arbre mais genre 2-3 branches histoire de... Un Grimm, l'homme qui apprend pas de ses erreurs. Est-ce que la chaussette, ça fait quoi ? Ça fait combustible. Du coup, j'essaie de démarrer un feu avec de l'herbe et une chaussette. Mergue, ça brûle pas. Il fait de la fumée blanche et ça brûle pas. Oui, mais faites-moi au pire, ça chauffera le truc. C'est pas grave. Je vais faire un truc grillé à la chaussette. Ça donnera un petit arôme. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu vas faire cuire un loup de 80 kg... Avec un feu d'une chaussette. Avec un feu d'herbe et une chaussette. Ben, on va jeter Dan dedans pour questionner... Le goût du fumé jus de chaussette, on adore. Bon, bah du coup, je ne fais rien de tout ça. Je vais couper mon bois. En espérant ne pas me faire taper par un singe cette fois-ci. Il y en est bien sûr. J'ai une idée au pire. Ah oui, non mais j'ai une idée. J'ai une idée aussi. Ah, votre idée du coup. Du coup, plutôt que de couper le bois, je vais couper la porte. Je vais couper le bois de la porte. Ou tu t'acharles sur la porte et il y a Buzz qui fait Mais c'est qu'il détruit le matériel en plus. Mais non, mais c'est pour faire un feu de camp. Et effectivement, tu arrives au bout d'un moment à découper la porte. Et bah du coup, avec le petit bois de la porte, je fais un feu. Ok, là ça marche. Question si j'aime. Et ça fait quoi si on tombe à court de Pont-Astral ? On tombe dans les pommes ou juste je suis à court ? C'est juste que t'es à court. Bon, Philippe, t'es soigné que tu puisse nous cuire ce loup là ? Mais est-ce que je suis opérationnel quand il a fini de faire son vœu ? Que j'ai fini mon sort ? Oui, oui, t'es opérationnel. Parce que du coup, j'ai hésité très longtemps, du coup j'ai fait plein de zigzags. Ah, ça va mieux ! Et toi, Dan, qu'est-ce que tu fais ? Bah du coup, je vais sortir mon épée déjà et me mettre un tour de garde ici. Et je vais dire à Saphir de peut-être pas manger dans le couloir parce que... Si, mais y'en a un qui se ramène, c'est dangereux. Mouais. Je me mets en position là. Hum, tu as raison. Hop, je me remets dans mon coin où j'étais à la pâte. Et je mange par ration. Bien joué les amis, vous avez terrassé des puissants ennemis, je suis fier de vous. Mais du coup, si je peux faire autre chose quand le feu commence à crépiter, j'aimerais bander mes blessures et les désinfecter. Oui, tu peux. Est-ce qu'il faut que je fasse un jet d'adresse ? Je n'ai pas les premiers soins mais j'ai les trucs dans mon inventaire. Ouais, non, c'est bon, c'est juste à les appliquer dessus, sur ces blessures. Pas besoin des premiers souhaits pour ça. Je vais faire des bons steaks. Mon coteau de cuisinier. Déjà, on va vider la bête. Vider les entrailles, vide tout ce qui ne se mange pas. Puis après, aller dans les bons morceaux de cuisse. Donc tu sais qu'il faut à peu près au moins une heure de cuisson pour chaque partie. Ça va que là, il doit être 23h10. Est-ce que si j'utilise ma fourchette avec l'option qui cuit de l'intérieur, ça va plus vite ? Non, ça marche que sur les trucs vivants. Et si tu avais eu Malicia et qu'elle avait réanimé, ça aurait marché ? Non plus. C'est mort toujours. Ouais, mais c'est animé. On va faire cuire. Et en même temps, tant qu'à faire, je vais faire de la Sainte Bernese. Un pied pour deux convives. Quand il fout la peau du loup en dessous, je la fous dans mon sac. Ok. Non, mais le rapier. En plus, j'ai pas besoin de lancer de jet pour me faire ma sauce. J'enlève deux dioses d'huile. Et je fais ma Sainte Bernese. Parce qu'Harrissa, on sait jamais, les gens ont un petit palais des fois. Saphir, qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'avais sorti ma petite couette et je regardais le feu crépiter. Je me suis rempli la pence et puis voilà. Ok, donc toi, tu t'endors quand même ? Quand j'ai fini de récupérer la peau, je sors ma pierre à affûter et j'affûte mes âmes. Le temps que ça cuide. Puis je sors le tonneau de bière aussi. Je l'installe pour le mettre en place afin d'avoir un accès tout à fait correct à la boisson tout à fait sainte. T'es en train de le contaminer. Bah oui, c'est que ça contamine ton truc. Une heure va passer. A qui est-ce que tu lui donnes le morceau ? De toute façon, on donne un morceau à ce bon vieux d'âme, un morceau à ce bon vieux d'âme. Avec ce qu'il y a, il y a la place pour faire que deux morceaux à la fois. Eh bah, je le donne aux deux et moi, je vais me refaire le cuire un. Bah, je te tends une bière aussi. Ça va, merci. Bah moi, je reste en la garde. Autre merci. Tu as la compétence cuistot, c'est ça toi ? Oui. Ok. Donc, les repas que tu fais toi ? Donc, vous avez jamais mangé un repas aussi bon depuis longtemps. Parce que du coup, vous me regagnez 6 points de vie. Bah, je suis fou d'accord. Et j'ai regagné des PV avec les bandages au fait ? Bah oui, deux. 6, ça fait 9. 61. Philippe, toi aussi tu finis par te faire un morceau. Et du coup, pour toi, à minuit tu leur sert à manger aux deux autres ? Bah, j'ai affûté mes armes, normalement. Ouais, pendant que ça se faisait le repas. Voilà. Ensuite, j'ai mangé, puis j'ai... Enfin, j'ai pris l'assiette, puis j'ai tendu une... Ouais, un dévers à Philippe. Et puis, je m'en suis fait un petit aussi. Et après, oui, après d'autres. Et la dernière fois, affûter mes armes m'avait donné un bonus. Je ne sais pas si il est relâme. Oui, t'as un bonus de plus 1. Mais ta pierre à affûtage, elle sera encore valable que 5 fois. D'accord. Et du coup, là, j'ai un bonus de plus 1 dans mes deux armes. Pendant 3 combats. Ok. Philippe, vers 1h du matin, t'auras mangé. Et après, tu dors, c'est ça ? Oui, il fait un beau tas d'herbes ! Et il dort ! Bon, bah... Moi, je vais devoir rester à la garde, du coup. Réveille-nous, au pire, quand tu vas te coucher. Que quelqu'un prenne la suite. Réveille lequel, du coup ? Qu'est-ce que... Bah... Tu lances un dé, au pire ? Bah, Saphir, parce qu'elle dormait plus longtemps. D'accord. Ah non, j'ai pas... Vers quelle heure ? J'hésite... Bah, je sais pas, quelle heure il est déjà ? 1h, c'est ça ? 1h du mat, quand t'as fils mangé. Allez, j'en réveille à 3 ans. Tentez de rester éveillé. Donc, tu vas me faire un dé de verre. Un dé de verre ? Un dé de verre ? Non, je te crache. Oh ! Fais-moi un deuxième dé de verre. Fais-à-moi un troisième. Mais c'est nickel tout ça, t'as loupé tout tes dé. Super ! Tu es bien resté à ton poste. Oui, je fais pas bon, j'ai pas dormi. C'est plus finable. Tu es resté à ton poste, tu regardais la forêt, etc. Et puis, au bout d'un moment, tu te sens quand même fatigué. Donc, je te laisse aller chercher sa fille. Ah, je vais, ouais. J'ai rêvé quand même en douceur. J'ai dit, psst, 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 psst. Eh, je suis fatigué. Tu peux prendre ma lève ? Oui, oui, j'ai... Si, je m'écroule la tête la première. Il y a un peu POUM sur le sac. En me levant, j'avais laissé ma couverture sur place au cas où que quelqu'un aille le teaser. Je vais longer de travers dessus. Saphir, fais-moi longer d'un tel. Tu remarques que tu n'as plus ton sac. Ouah, 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 ouah. Grim en sac. Je regarde du côté d'un Grim. Il n'y a pas de sac au côté de lui. Plus personne a son sac ? Juste Dan qui a son sac. Parce qu'il avait encore sur lui. Ouah, ouah, ouah. Je... Alors, déjà, est-ce qu'on peut... Est-ce que tu peux me donner mes points de vie que j'ai gagnés en dormant ? Alors, tu regardes 2 PV. Ah, la tristesse. Bon, du coup, je... Je choque Dan et je le secoue. Je fais... Où sont nos affaires ? Nye, nye. Je comprends rien, mais... C'est toi qui t'es garde. Où sont passés nos sacs ? Moi, j'ai regardé la forêt. Philippe et un Grim, ça vous réveille. Oh... Je précise que je regardais par là. Par là, il n'y a personne qui gardait parce que le nain a pété la porte. Oh, pas de porte dans les saucisses ! Où est mon... Où est mon sac ? Où est mon sac ? Où est mon sac ? Qui après mon sac ? Qui ? Qui ? Des gens de Motang. Qui ? J'ai pas content. Attendez, une voix qui vient d'en haut. Mais oui ! Oui ! Ils sont faits dégrouber leurs sacs par bel gonos ! Ils n'ont pas été assez vigilants ! Le retrouveront-ils dans cet immense donjon ? Ou seront-ils perdus à tout jamais ? On a perdu nos sacs ! Oh non ! Ok ! Il y avait mon fucking livre dans le sac ! Oh, il y avait mes saucisses ! Eh ben moi je regardais par là, c'est pas moi qui ai pété la porte ! Il y avait d'orations ! Les pierres de communication ! T'inquiétez pas, j'ai encore mes cuillères et mon assiette ! Mais on sent pas les couilles de ton assiette ! Ah bah ça va alors ! C'est bien dommage ! Il y avait aussi vos cadeaux de Noël dedans ! Ah les vôtres aussi ! Merde ! Il faut retrouver ses traces ! Il a bien laissé des traces ! Tu vois qu'il y a des traces sur l'herbe ? Qui font comme ça ! Ça arrive de là ! Ça fait ça ! Ça ! Ça ! Et après tout ! Et après ça s'arrête vu qu'il y a plus terme ! Bon ! D'après mes expertises il est parti par là ! Et combien j'ai récupéré de Point Astral ? Tu vas faire 3 PA ! Ah ! Et en plus j'ai un mon livre ! Ah bah non ! Il faut pas ! Mon livre tentative ! Il faut pas que je le perde ! Parce que sinon je vais me faire encore engueuler ! Je dégaine ma hache et ma dague ! Et je commence à partir tout seul ! Par là ! C'est vrai que j'ai fait la première fois ! J'avais appellumé le barbecue avec mon livre ! Avec une aura de colère incommensurable ! Que je ne peux pas herper car les murs ont besoin de lire ! Et quelle aura ? Pour vous ! Pour répondre à votre question Philippe ! Il est 3 heures du matin ! En plus j'aurais même pas mes sorts ! J'ai t'en mis 4 secondes ! Euh... Dade tu sens que si tu dors pas toi tu vas... Tu vas pas assumer la journée ! Qui suit ! Bah du tout ! Je me décale pour lui rendre sa couverture et puis je prends la mienne et je m'endors ! Apparemment ! Allez je voulais... Je fais quoi avec une couverture sur mon... Allez salut ! Bon bah je me balade avec une couverture sur mes épaules ! Bah je te la garde Pierre ! Ça va être... Ça va être une patique ! Je vais faire une connerie ! Un genre de voyage ! Ouais bon... Bon bah je... Moi je vais être obligé d'y aller mais je vais être obligé de... T'es vraiment de pas les valoir à chaque fois quoi ! Si je reste là je vais crever ! Non t'auras des malus ! Je me suis très doucement... Par où il est parti moi je sais pas... Est-ce que j'ai une capacité spéciale de nain qui me permet de sentir mes possessions ? Non ! Est-ce que je peux le reconnaître à l'odeur de la chaussette du verre ? Non par contre moi je peux essayer d'écouter s'il est encore loin ou pas le mec ! Est-ce que j'entends des bruits dans les couloirs ? Non de la haute-té non ! Du coup je me retourne et je fais... Allons-y ! C'est le chat ! C'est la guerre ! Ha 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 ! Un Grimm soit discret ! S'il entend qu'on a assez trous il va se planquer ! Bon j'suis très loin derrière autant que j'y arrive ! Plus j'suis f*****gé ! En face de toi Un Grimm, tu vois au mur une sorte de smiley qui sourit. Il y a un œil qui est plein et l'autre qui est vide. D'accord. Est-ce que je m'en bats les couilles et je continue à marcher ? Et je vais vers le haut. Je tourne. Du coup Saphir tu vois ce que je viens de décrire aussi. Mais je m'approche et je vois si on peut enlever l'œil. La partie pleine. Tu vois que la partie remplie tu peux pas l'enlever mais... Mais tu peux insérer, il y a de quoi laisser passer un doigt dans la partie creuse. Quoi ce truc là ? Tu vois ça toi aussi Saphir et tu vois aussi ça Dan. Peut-être que tu voulais dire Philippe. J'ai insulté. Du coup je mets le doigt dedans. Ok. Merde, merde, merde. Elle a mis le doigt déjà voilà. Pareil. Saphir tu as de la chance d'avoir les eaux incassables. Mais tu vas te prendre, tu tiens moins des 6. Quelle con. Un truc avec un œil qui manque et un œil ouvert c'est ça. Tu te prends 3 points de dégâts et tu peux sentir comme une lame en métal qui vient se heurter à ton doigt. Mais vu que tu as les eaux incassables ça ne te fait rien de plus. Mais tu sais que si tu avais eu d'autres mains ça t'aurait coupé le doigt. Aïe. Attends peut-être il faut faire un clin d'œil. Je vais faire un clin d'œil. Je vais faire le même clin d'œil que le truc en face. Rien ne se passe. Je vais pouvoir ça se tenter. Moi du coup j'aime un retour et je vois un Grimm qui a tracé donc du coup j'ai trop de tinné pour l'aventir. Ah non mais moi je suis sur le chemin de la guerre là. Je m'arrête pas. Versailles. Voilà. C'est une porte dérobée. J'ai un sac à 5000 PO puis je vous le rappeler. Donc euh. J'ai un peu envie de la retrouver. Oui mais moi j'ai un livre d'une valeur inestimable qu'on ne trouve qu'en dix copies. Moi c'est une valeur sentimentale que je ne trouve une seule copie. Alors. Ah oui mais je ne suis pas bien. Moi si je ne trouve pas ça vite. Ma DL c'est bonne. Elle ne va pas être très contente. Bon un game prend une décision. C'est bon. Stop un Grimm. Alors que tu es en train de marcher. Le sol se dérobe sous tes pieds. Et tu fais une chute de 3 mètres. Et tu te retrouves au sol. Euh. Fais moi. J'ai ta adresse pour savoir si tu arrives à bien te rattraper ou pas. Mais attends. Je chute dans un truc en dessous du machin. C'est ça. Euh. D'accord. C'est pas un truc genre un escalier où tu as les marches qui s'enlèvent. Et du coup je commence à glisser. Non non non. C'est une trappe. Une trappe et tu essaies creuser en dessous et tu arrives au fond de trou. Euh. Je peux tenter de planter ma hache pour me retenir ou pas ? Or si tu réussis un très bon jeu d'adresse oui. Et bah non. Du coup tu vas me tirer 3 des 6 dégâts. J'ai pas de chance hein. C'est l'effet récordieux hein. C'est trop possible. Tiens. Voilà. C'est les critiques tu vois. Ça passe toujours au bon moment. Donc Saphir alors que tu suis un Grimm qui malgré ses petites pattes court vite. Tu le vois de quelques mètres devant de toi et tout d'un coup tu le vois plus. Bah du coup je m'arrête. Bah tu l'as vu tomber quand même dans le piège. Oh non. Il fait des tailles le piège à peu près genre voilà. Dommage. On a pas de corde pour le hasard. Où c'est qu'est-il passé hein. Bah du coup je me penche et j'essaie de l'attraper. Mais si j'ai une corde moi. Le truc il fait 3 mètres de toute façon. Et non t'as pas de corde parce que ton sac on te l'a pris. Moi j'ai une assez. Non mais il savait qu'il vivrait quand même ça hein. J'ai une couverture. Oui j'ai ma couverture aussi. On peut nouer les deux. J'en ai une aussi du tout. Je commence à taper les murs avec ma hache. C'est de la pierre. Je m'en fous. Je tape. Je tape quelque chose. Du coup les deux couvertures attachées ça ferait assez quoi. Ou ici. Bon bah du coup là. Je vous porte aucune attention. Je fais 42 cm. Donc techniquement en levant les bras c'est bon. Oh pour avoir aidé son camarade qui est tombé dans le trou. D'ailleurs moi je lui aurais laissé parce qu'il sert pas vraiment à quelque chose. Mais bon c'est que mon point de vue. Les deux gagnent un point. Ouais. Bon bah du coup je range mes armes puis je prends la corde. Enfin la chaîne de couverture. Nous avons une égalité parfaite entre Dame et Grimm et Saphir. Mais Philippe est encore loin devant. Entre Dame et Grimm et Saphir. Philippe est loin devant. Non je pense que ce sera lui. Il pourrait faire le donjon aller tout seul. Si seulement il retrouvait son lit. Non c'est moi qui dois retrouver mon lit. Comment on passe le foutu piège ? Je sens pas l'énergie sacrée de ma déesse à travers les murs. Sur les côtés ? Pas du tout. Sur les côtés. Donc tu vois que la trappe est toujours ouverte et ça prend tout l'espace. Je peux sauter au dessus normalement. Avec le bon. Puisque je peux sauter à 8 mètres donc euh... Ah oui. Toi avec ton bon d'attaque. Bah du coup je le fais parce que faut vraiment que j'aille retrouver mon putain de sac. Ouais mais t'es pas sûr que ça soit par là parce que le mec s'il s'est trimbalé 3 sacs ça m'étonnerait qu'il ait sauté par dessus le piège. Ouais c'est pas faux. Peut-être qu'il l'a esquivé parce que c'est Will. Bah oui comment tu l'esquives ? Bah y'a peut-être marché sur un truc je sais pas. Si je fais une détection est-ce que je peux voir si on peut désamorcer le piège ? Oui. Et bah je vais faire une détection. Si. Alors je mets ma lance ici pour faire une sorte de pont et on fait de l'équilibre. Comme ça passe. Alors pendant que Philippe propose son guidé tu regardes à droite à gauche la trappe et tu trouves une pierre qui n'est pas bien encadrée et tu penses que ça pourrait être un mécanisme. Et du coup j'appuie sur le pied. Vous voyez qu'il y a la dalle qui se referme et vous entendez un clac. Ou alors trouver un mécanisme qui le referme. C'est une option. Et vous entendez comme une sorte de minutoeur qui fait clic 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 clic. Oh je cours. Putain. Je cours aussi. Allez-y vous pouvez passer je garde mon pied appuyé dessus le temps que c'est verrouillé. Et je passe. Ok ça marche. Bon. On reprend. Je ressors mes armes du coup. Ok. Droite ou tout droit ? Euh. Ouais à droite il y a une porte. Se serait-il retranché dans cette pièce ? Nous ressortons. Ouais mais comment on attend ? Très bientôt. Vous voyez qu'elle est entrebâillée. Oh ouais. Regardez par la petite fente. Mais qui est-il à travers la petite fente ? Buzz apparemment. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh. Bah c'est le mec du début. Attends. Bah j'ouvre la porte. Ah le marchand. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Le marchand de potions. Attends je vous l'attends je vous l'apporte. Eh oui vous avez réussi. Voici l'épreuve du Shifumi. Le gagnant rapportera des points. Ça doit être une sorte d'animal. Une grime tu peux continuer ta course ? Est-ce que des gens veulent participer parmi vous ? Oui. Nous on veut juste récupérer nos sacs. Si on gagne est-ce que vous me direz vous avez robé les sacs ? Euh oui bien sûr. Bon c'est parti je me porte volontaire alors. Je joue aussi. Et deux personnes. Trois. Et... Au bras de cobain tout le monde s'amuse. Bon moi je vais m'amuser aussi hein. Connaissez-vous les règles du Shifumi ? Non. Oui. Ou aussi appelé en terre de fang Pierre fait ciseaux. Oui. Ah ça je connais. Bien. Alors nous allons faire un petit tournoi. Ah mais j'ai une stratégie là. Alors tirez-moi un des quatre chacun. Ah bah voilà c'est nickel. Euh Dan contre Philippe et un grime contre Saphir. Mettez-vous au centre de la pièce. Ça se joue en trois manches gagnantes. Je peux voir derrière Dan ce qui se trame. L'élu va-t-il réussir contrer aussi. Et nous pouvons voir... La première manche dame contre Phil. Tout le monde a joué. Il faut que je pierre. Philippe un point. Et les autres 0. Deuxième manche. Combien de points ? En trois manches gagnantes. La deuxième manche. Nous pouvons voir que le match Philippe contre Dan c'est... Encore Philippe qui remporte le point. Et un grime contre Saphir. C'est Saphir qui remporte le point. Donc Saphir. Un. Philippe. Deux. Les autres 0. Préparez-vous pour la troisième manche. Nous avons donc... Oh merde. Un grime qui marque un point. Et l'autre égalité. Oh p'tit inconnue ma stratégie maintenant. Il faut démontrer. Il faut démontrer. Que horreur. Et où est Instantly ? Nous avons... Oh nous avons Philippe qui remporte le premier match. Philippe va en finale. Ben. Dan, vous pouvez sortir de la pièce. Ben va se coucher. Microsieste. Fais gaffe à ton sac. Ouais ouais. Saphir. Vous pouvez préparer votre mère. Eh oui. Nous assistons à une autre victoire de un grime. Du coup nous avons... 2 à 1 pour un grime. Peut-être le match final ? C'est con parce qu'un grime il veut pas gagner. Il veut aller chercher son sac. C'est parce que j'ai réussi mon jet de rationalité en fait. Sinon j'aurais punché le commentateur puis je serais parti chercher mon sac. Et nous avons du coup... 2 partout. La manche finale tout de suite avant la grande finale qui se jouera celle-ci en un seul point. Et nous avons une victoire de un grime. La finale opposera donc un grime à Philippe en un seul point. Je compte sur toi pour retrouver nos sacs. Et je sors de la pièce. Et nous avons une victoire. Philippe. Qui gagne un papier. Gros. La stratégie a payé. Philippe. Il remporte le temps avec 4 points. Ensuite nous avons un grime. 3. Saphir. 2. Et Dan. 1. Et donc vous gagnez le nombre de points. Divisé par 2. Parmi nous celui qui a nos sacs. 13 points pour Philippe. 6 points pour un grime. 5 points pour Saphir. Et 4 pour Dan. Vous pouvez repartir à la poursuite du voleur de sac. C'est l'évolution. Oh bah je sais pas où est-ce qu'il est. Vous nous aviez dit que si on gagnait on saurait où il est. Non. Vous saurez le nom. C'est un début. C'est Melgono le dérobeur. J'ai entendu ça. Bah c'est normal. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Oh putain on a perdu du temps. Bon. Moi j'ai dormi 5 minutes. Le jeu va. Désolé. J'ai eu une stratégie infaillible. J'ai jamais perdu à ce jeu. Bah c'est dur. Faire tout le temps la même chose. Je fais détection. Sur la porte et ses aventures. Ça passe. Tu ne détectes rien. Alors je mets un chassé dans la porte. Tu te fais mal au pied. J'ouvre la porte normalement. J'essaie de crocheter la serre. Fais moi un G d'adresse. Et t'auras un bonus de... Avec un bonus de rien du tout. Parce que voilà. Parce qu'il est avec sa dague. Là ma dague se pète dans la serrure. J'ai un éclat dans l'oeil. Allez zou. Non c'est que tu vas me faire un G de rupture pour ta dague. Il aura tout perdu aujourd'hui. Le sadique ça la fait rire. C'est tellement improbable tous les écrits. Mais c'est magnifique. Elle se pète. Est-ce que j'ai mon éclat dans l'oeil du coup ? Non non c'est juste un Tantag qui se pète. Du coup la serrure on ne peut plus l'accrocheter. C'est génial. Je peux essayer d'enfoncer la porte. Tu peux essayer avec des deux forces particulièrement réussies. J'ai cru que tu allais dire avec un jeu de nez. Ungrim tu mets ta dague dans la porte. Et au moment où tu essaies de tourner. T'as juste le pommeau qui te reste dans la main. Et la dague qui reste enfoncée dans la serrure. Est-ce que je peux essayer de retirer la dague de la serrure ? Ou est-ce qu'elle est coincée ? Je te fais pas faire de G2 pour ça. D'accord. Bah je retire et du coup j'ai un pommeau et... Et tu l'as mis là. Dans... Dans mon oeil. Je... Je sais pas. Est-ce que j'ai des poches dans mon... Dans mes trucs. Dans moi. Bah oui t'as ton fourreau. Oui. Bah du coup je la mets cassée dans mon fourreau. Ok. Bon et t'as toujours le manche dans la main. Tu sais pas où te remettre. T'as une poche si tu... Bah j'essaie de le mettre dans le fourreau tu sais. Mais comme ça t'as la... Enfin le truc est là. Mais il tient pas beaucoup. Bon on va dire qu'en bricolant un petit peu tu vas... T'as réussi. Bah. Donc toi tu voulais enfoncer la porte. Bah juste avant je vais demander si quelqu'un d'autre veut essayer de crocheter sinon je fronce dedans. C'est une porte en quoi déjà ? C'est une porte en bois avec des gants à métal. C'est une porte en bois solide tu vois. Au pire tu peux mettre un coup dans la serrure histoire de tenter de l'ouvrir. Tu sais pour que quand t'as la poignée qui tourne bah ça retire un truc qui coince la porte. Moi je vais tenter un truc tout quand je vais frapper à la porte. Comme si je toquais. Hein ? On dirait moi. Alors toi avec l'oreille d'elf tu entends ? Genre des gens qui font un rituel ou... Ou un truc comme ça tu vois quand on prie quelque chose. Ouais il se passe des trucs louches là dedans. Tu frappes c'est ça ? Ouais. Qui c'est ? Si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à t'abonner, liker, partager ou commenter. Promis si tu fais ça je te donne un bonus d'XP.